Musique Vous êtes dans le territoire Terre de Gou, je suis à la maison Villaray en plein coeur de Nîmes. Je suis en compagnie de Rémy Bred. Bonjour, vous êtes responsable de production et vous allez nous préparer le croquant Villaray qui est une des spécialités nîmoises. C'est ça. Bien connu maintenant, on peut dire presque à travers le monde. On va dire nationalement. Voilà. Alors vous allez nous expliquer cette préparation, vous avez déjà la pâte devant vous. J'ai déjà préparé la pâte, on ne peut pas la préparer trop à l'avance parce que c'est une pâte qui durcit très vite. C'est une entreprise familiale ici, depuis des générations. Expliquez-nous un peu l'histoire du lieu. L'histoire du lieu, c'est la famille Villaray qui a créé la boulangerie en 1739, 1740. Ensuite, par contre, mon grand-père a racheté la boulangerie il y a environ 30 ans. Donc la famille Bred. La famille Bred, tout à fait. Qui est la famille Rocolet, mon grand-père s'appelait Rocolet. Ensuite, ma maman a repris l'entreprise. Et maintenant, depuis quelques années, nous reprenons la boulangerie avec ma soeur. Donc tous les deux, frères et soeurs, aux commandes de l'entreprise. Voilà, elle qui s'occupe de la partie vente et moi de la partie production. Et vous produisez donc le croquant ? Entre autres, le croquant Villaray. Et c'est une recette peut-être de votre grand-père alors ? Non, non, ça c'est... Bien plus vieux ? Oui, ça date de la famille Villaray. Alors, on a cette pâte, elle a posé quelques heures ou toute la nuit ? Non, non, pas du tout. On la pétrit et puis on peut la travailler tout de suite. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? Vous allez nous parler de la base ? Je vais vous parler de la base, sans vous donner le secret. Voilà, ben non, on va pas... Non, il y a du sucre, de la farine, des amandes, de la fleur d'oranger, du citron. Et voilà. Et c'est un gâteau après que l'on garde très longtemps ? Oui, c'est un petit biscuit qui se conserve 6 mois, qu'on vend en raf ou alors dans des boîtes comme celle-ci. Voilà. On a les boîtes cartonnées et les boîtes métalliques. Donc là, c'est les boîtes qu'on ferme et qu'on filme et là, ça se conserve à une date de péremption de 6 mois. Et c'est l'une des spécialités du lieu, évidemment. Tout à fait. Il porte le nom d'ailleurs de l'entreprise. Alors, allez-y, commencez, on vous laisse travailler. Alors, il faut fariner un petit peu parce que c'est une pâte qui est très collante. Après, on la passe dans le laminoir. Ça, c'est un laminoir qui a presque l'âge de la recette ou des croquants. Il fonctionne toujours à merveille. Voilà. Donc, le principe, c'est de... Alors, il n'y a pas de... c'est un laminoir qui est vieux et il n'y a pas de réglage de hauteur. Donc, c'est à vue d'œil. D'accord. Vous lui donnez une forme un petit peu rectangulaire ? Alors là, oui, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Parce qu'après, je me sers de cette machine qu'on a fait fabriquer artisanalement. Et voilà. En fait, il suffit de faire rouler la machine là-dessus. Et vous avez... C'est une petite forme qui se déploie. C'est un système de lab avec un poussoir qui fait qu'on est content au bonsoir. Alors, j'imagine que vous vous levez très tôt le matin pour préparer cette pâte ? Oui. Elle est pratique cette machine. Qu'est-ce qu'il vous l'a fabriqué alors ? Alors, c'est un ami horloger. Parce que c'est de la mécanique de précision. Voilà. Voilà les petits croquants découpés. Alors ensuite, je les dispose sur une plaque comme ceci. Je mouille au préalable. Vous comprendrez après pourquoi. Et je dispose de les croquants comme ceci. C'est quoi la production justement de croquants ? Vous le savez à peu près combien vous en faites chaque année ? J'en fais une vingtaine de kilos par jour. Donc c'est une mécanique bien rodée ? Voilà. Parce qu'après, je vais dorer les croquants avec une brosse. Et si je n'avais pas doré la feuille, au moment où je dors, les croquants glissent sans brindre la feuille. C'est simplement pour coller les croquants à la plaque. D'accord. Alors il y a une façon de déguster ce croquant. Oui. Alors il est préférable de le couper en deux. Et de le mettre dans sa bouche et de le laisser fondre. Comme un bonbon en fait. Ce serait trop dur à croquer directement. Voilà. C'est ceux qui ont de bon dedans le croque. Mais il est préférable de le couper. De le laisser fondre. Ah oui, toi la brosse, c'est pratique ça. Oui, voilà. Et je dors la plaque comme ça. Donc si je n'avais pas mis d'eau sur la feuille, les croquants ne resteraient pas sur la feuille. Voilà. Prêt à mettre au four. Combien de temps au four du coup ? 25-30 minutes. Bon, bah allez-y, on vous suit. Bon, bah allez-y, on vous suit. c'est une jolie marmite de croquants voilà vous faites le tri c'est alors en fait on les conditionne en boîte ou en sachet alors par contre donc voilà quand ils sont vendus entiers comme ceci je remplis les boîtes et quand je tombe sur un sur un croquant qui me convient pas voilà il y en a un où il est un petit peu tordu au bout voilà mais ça part dans les croquants cassés donc vous les cassez déjà dans le cas c'est alors des fois on tombe sur les propres qu'ils sont déjà cassés comme ceux ci et ça part dans le sexe cela n'iront pas dans les boîtes finalement voilà on va en déguster un justement peut-être pour voir la texture on casse et on fait fond voilà c'est ça à bientôt on peut le croquer en temps même ces goûts de citron en plus la ferme orange et aussi oh oh Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Brunetti Christophe, je suis fabricant artisan de Petit Paté Nîmois, en gros, à Nîmes, dans le Gard. Petit Paté Nîmois, c'est une spécialité nîmoise qui date de la fin des années 1800, qui a été fabriquée par la boulangerie Caladon, qui était derrière la Maison Carré il y a très longtemps, mais qui maintenant depuis a disparu, bien sûr. J'ai repris cette affaire, moi, il y a à peu près trois ans. On a mis en place une fabrique qui ne fabrique que ce produit-là, en grosse distribution pour tout ce qui est commerce détaillant. Le choix de la qualité est à l'heure d'aujourd'hui ce qui fait la durée d'un produit sur son marché. Les gens, quand ils achètent un produit, ne veulent pas qu'un jour il soit très bon, qu'un autre jour il soit moyen. Il faut pour cela faire un choix sur la qualité qui soit très important. Et quitte des fois à jouer un peu de l'épaule au niveau de ses fournisseurs pour avoir le meilleur des produits qu'ils puissent y avoir. On a énormément de contrôles au niveau d'hygiène, puisque nous sommes suivis par les services vétérinaires. Nous sommes suivis aussi par un service que nous autofinançons, qui vient nous procontrôler. Nous sommes aussi contrôlés par des fournisseurs qui nous envoient leurs audits une à deux fois par an. Mais tout ça va dans le bon sens, puisque nous sommes un produit qui est développé à titre national, exactement comme le sont les produits des industriels, à part que nous fonctionnons toujours sous le rythme artisanal. Mais ça s'appelle l'agrément sanitaire européen, c'est obligatoire, il faut s'y plier. Et on le fait du mieux qu'on peut. Alors le petit pâté nîmois, jamais égalé, souvent copié, non. Pour l'instant, je suis le seul fabricant. J'ai fait en sorte, au niveau de la protection juridique, de protéger énormément ce produit pour que justement, il reste nîmois, qu'il soit de ma propriété ou de la propriété de notre nîmois, mais qu'il reste surtout sur la propriété nîmoise. Le petit pâté nîmois, déjà, est à la viande. C'est une farce à base de veau et de porc. Après, il y a eu une déclinion avec la brandade, qui est la deuxième spécialité nîmoise. Histoire de faire un clin d'œil à cette deuxième spécialité nîmoise, qui pour moi est la première au niveau nîmois, la brandade est à 100%. Ça, j'ai fait un point d'honneur. Quand on est amateur de brandade et qu'on croque dans un produit, on veut avoir 100% de son goût. J'aurais pu mettre dans la béchamel, ce qui m'aurait permis, par le mode de fabrication, la congélation, plein d'autres choses. Non, on a laissé le produit à 100%. On a demandé à notre fournisseur de brandade, à nos fournisseurs de brandade, un cahier des charges très strict. C'est pour donner un produit à 100% de son goût. Je suis généreux dans la marchandise, que ce soit au niveau du choix des produits, parce que je tiens essentiellement à travailler avec des produits français. Il est très rare qu'on ait un produit qui vienne de l'étranger. Et quand c'est un produit de l'étranger, c'est soit Allemagne, soit Espagne, mais c'est très, très rare. Après, il s'agit aussi d'avoir un cahier des charges très strict avec nos fournisseurs, comme on l'a pour la brandade, puisqu'on utilise une brandade sans colorant et sans conservateur. Ce qui, pour moi, maintenant, se fait de plus en plus rare dans le domaine de l'agroalimentaire. Et puis après, c'est se tenir à une recette. Jamais changer d'un gramme cette recette. Faire en sorte de la pérenniser au longueur du temps, parce que quand le client mange un produit et séduit une première fois, il ne faut pas qu'il y ait un changement de qualité sur ce produit, sinon c'est un client qu'on perdra. J'aime pas qu'on se foute de la mienne, donc je me fous pas de la gueule des consommateurs. Ce qui fait la force du petit pâté Nîmoin, déjà, il y a l'esthétique. Une esthétique qui n'a pas son pareil. De cette esthétique est arrivée l'amnème de la ville de Nîmes, qui m'a été octroyée par la mairie, qui a une importance énorme sur la conservation du produit à notre région. Bien souvent, les produits fabriqués à Nîmes sont devenus spécialités nîmoises, comme l'a été la toile de Nîmes, comme l'a été la brandade de Morue. Les trois quarts des gros fabricants de ces produits-là ne sont plus à Nîmes. Donc, moi, mon premier combat, c'est que ce produit reste authentification nîmoise. Alors, la première fois que j'ai procuré un petit pâté Nîmoin, bon, déjà, j'étais beaucoup plus péquélé, beaucoup plus mince. D'ailleurs, c'est peut-être le petit pâté Nîmoin qui a oeuvré pour cet élargissement. Mais non, le petit pâté Nîmoin, c'est quelque chose qui vous plaît de suite en bouche. Et je me rappellerai toujours, à l'époque où je travaillais dans le cadre familial, on avait un stand qui était au HAL, et tous les petits enfants des gens qui attendaient pour prendre leur commande, en général, on faisait passer un petit pâté Nîmoin, où eux demandaient un petit pâté Nîmoin à leurs parents, et ils croquaient un petit pâté Nîmoin le temps que le parent fasse leur course. Et à l'heure d'aujourd'hui, les enfants sont la clientèle la plus dure à satisfaire. Donc, quand ils vous demandent un produit, c'est qu'ils le trouvent très bon. Le petit pâté Nîmoin se mange de préférence chaud, réchauffé au four. Il ne faut pas 10 ans pour le faire réchauffer, c'est un tout petit produit. Il faut 5 minutes dans un four chaud à 180, 200 degrés. Donc, ça demande un très petit réchauffage. Après, conseil pour le déguster. Il peut être dégusté en croque le matin au petit déjeuner, comme il peut être mangé sur un buffet, comme il peut être en restauration sur une assiette, avec un petit mesclin de salade, avec un petit filet d'huile d'olive. Il a maintes et maintes utilisation dans le milieu de la restauration. C'est l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on touche un peu tous les corps des métiers de bouche. Parce qu'on touche autant la charcuterie que la boulangerie, que le charcutier traiteur. Comme tout fabricant, on espère que son produit va encore prospérer. Je souhaite encore plus m'implanter sur la région parisienne, parce que c'est quand même le carrefour, la région parisienne de tous les grands mets du monde, puisque c'est quand même la ville qui véhicule le plus de touristes à l'année. C'est là qu'on est le plus à même de pouvoir juger son produit par rapport à la clientèle touristique, qui pourra après juger d'un développement dans certains pays, ou voire l'exportation. La plus belle récompense de tous mes efforts, c'est d'être encore là. Malgré les déboires nationaux au niveau des finances, malgré les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie, je suis toujours là. J'ai réussi à pérenniser les emplois que j'ai, j'ai réussi à pérenniser mon entreprise. Fier d'être nimois, fier d'être gardois, fier d'être même du sud, mais même fier d'être français, on peut le dire comme ça. Parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, il faut énormément défendre nos valeurs, que ce soit sur n'importe quel coin de notre territoire. Je donne rendez-vous à tous les gourmands d'ici, et je leur dis que le petit pâté nimois se porte bien par son goût et continuera à le rester très bon temps. L'été est là, les vacances pour certains, les week-ends pour d'autres, et pour tous, l'occasion de visiter la richesse du patrimoine de nos villes, de nos régions. Arpenter les rues, visiter un musée, goûter les spécialités locales, autant de bons moments à partager et à vivre en famille ou entre amis. Bonne balade dans le sud, et à la semaine prochaine dans Territoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501